Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée à la Recharge Je vais d'abord me présenter, Julia Frottet, chargée de cours à l'Université de Lorraine dans l'Est de la France. Je termine aussi parallèlement ma thèse sur les politiques publiques liées à la voiture électrique en France. Grâce à cette vidéo, on va tenter de comprendre ensemble ce qu'est la Recharge Intelligente et nous allons faire le tour des défis techniques et de société relatifs à un déploiement de masse de cette technologie en France. Pendant près d'un siècle, la voiture électrique répond aujourd'hui à plusieurs enjeux de société qui lui assureront un avenir pérenne. Elle permet la relance économique, elle réduit la dépendance aux énergies fossiles du secteur des transports, elle permet la réduction des émissions de gaz à effet de serre localement et elle permet de réduire certaines nuisances de l'automobile, comme les nuisances sonores ou d'autres pollutions atmosphériques. Agré ces atouts, on observe des freins à un développement massif de la voiture électrique. Parmi ces freins, on compte le prix des véhicules neufs, l'autonomie réduite des véhicules, le manque de stations de recharge en dehors du domicile et des appels de puissance sur le réseau électrique amenés à être de plus en plus importants. Face à ces contraintes, les États comme la France et le Canada ont mis en place des politiques volontaristes composées d'aide à l'achat pour réduire le prix des véhicules, de plans d'investissement pour installer des bornes, comme le circuit électrique au Québec, et les industriels apportent des solutions en augmentant l'autonomie des véhicules, à 400 km aujourd'hui en 2020 pour les citadines, et en développant des services de recharge intelligente, pilotables et modulables. Ce sont ces technologies qui nous intéressent dans cette vidéo. Moduler et piloter la recharge, cela consiste par exemple à décaler l'enclenchement de sa recharge à un autre moment de la journée, en heure creuse par exemple, ou à adapter la puissance de recharge en fonction des capacités du réseau. A l'heure actuelle, tous les conducteurs de véhicules électriques peuvent piloter leur recharge d'une manière simple grâce au tableau de bord du véhicule. Celui-ci permet de décaler manuellement la recharge dans le temps, en la planifiant, en la programmant pour les heures creuses. C'est ce qu'on appelle la modulation unidirectionnelle, ou V1J. Il faudra se brancher sur une borne de type wallbox pour disposer de services de modulation V1J plus sophistiqués, comme le pilotage dynamique à partir de signaux de prix. Lorsque le prix de l'électricité est bas, la recharge s'enclenche. Cela permet des gains économiques. Le pilotage dynamique, c'est aussi le partage de puissance entre les différents appareils branchés sur un même circuit. C'est le load balancing. Cela permet de respecter la puissance souscrite lors de votre contrat, tout en continuant la recharge des appareils, mais dans une puissance moindre. Le pilotage dynamique, enfin, permet de s'adapter au système en activant ou désactivant la recharge des voitures électriques pour effacer les pics de consommation. C'est ce qu'on appelle le pic shaving. Les wallbox permettront la modulation bidirectionnelle V2J de la recharge. Le principe est de réinjecter l'électricité dans le réseau général, c'est le véhicule to grid, ou alors dans le réseau privé ou de l'entreprise, c'est le véhicule to home. L'idée est que le véhicule électrique se recharge en heure creuse et qu'elle réinjecte cette énergie dans le réseau en heure de pointe ou dans le circuit privé de la propriété en heure de pointe. L'enjeu est que la voiture électrique devienne une solution de stockage, une source d'énergie en cas de besoin et en cas de pic de consommation où le réseau pourrait être saturé. En France et au Québec, où en est-on ? En France, on estime qu'il circulent environ 300 000 véhicules électriques en 2020. RTE, l'entreprise de transport de l'énergie, estime qu'ils seront 15 millions en 2035. La production sera-t-elle suffisante en électricité pour subvenir aux besoins de cette flotte ? Le réseau sera-t-il suffisamment dimensionné pour faire face au pic de demande ? Entre 19h et 21h l'hiver ou avant les départs de vacances ? Selon RTE, ces 15 millions de véhicules ne représenteront que 10% de la consommation en 2035, la production sera largement suffisante. En revanche, l'entreprise estime qu'il faudra que la recharge pilotée V1G et V2G soit largement développée pour sécuriser l'approvisionnement à un instant T et écréter les pics de consommation. Au Québec, les chiffres sont moins gigantesques. 85 000 véhicules circulent et ils seront 400 000 véhicules électriques en 2030 selon Hydro-Québec. L'enjeu pour le Québec est de multiplier les usages de l'électricité car l'électricité est produite sur le territoire et elle est décarbonée. Elle est à 95% d'origine hydroélectrique. Alors comme en France en 2030, la production d'électricité sera suffisante pour faire face à cette nouvelle flotte. En revanche, comme en France, il y a un important besoin de recharge intelligente pour écréter les pics de consommation auxquels fait face le Québec, notamment lors des périodes de grand froid l'hiver où le chauffage est activé en même temps que la recharge des véhicules électriques. Un environnement favorable à la recharge intelligente est en construction. En France, il est désormais obligatoire d'intégrer des dispositifs de modulation de la recharge dans les bornes ouvertes au public. Des entreprises commencent à commercialiser ces services et les acteurs du secteur se fédèrent, à l'image du RQEI au Québec. La recharge intelligente doit faire face à des défis techniques et sociétaux. Elle soulève également des interrogations propres à l'Internet des objets, Internet of Things. Parmi les défis techniques, ils sont de divers ordres. On recense par exemple la capacité et la fiabilité des réseaux Internet à faire face à la demande, ou encore la sécurité des données. Les systèmes seront-ils prêts à faire face aux cyberattaques ? Les problèmes de confidentialité des données également doivent être évoqués, tout comme le degré d'acceptabilité de l'usager quant à sa perte de contrôle sur sa mobilité et la décharge de sa voiture. Viennent ensuite des problèmes environnementaux sanitaires concernant notamment l'extraction des métaux. Pour créer des écrans, des capteurs, la fibre, il faut extraire des ressources minérales. Enfin, le déploiement de ces objets invite à une augmentation de la consommation électrique sans précédent.